Si aujourd'hui on considère que la photographie est un art, cela est loin d'avoir toujours été le cas. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la photographie est avant tout une technique de l'image et qu'elle a eu des débuts balbutiants au cours du 19e siècle. Mais c'est sans compter des personnes passionnées qui ont cherché à élever la photographie au rang d'art à part entière. C'est par exemple le cas d'Alfred Stiglitz, photographe et galériste, qui fut l'un des acteurs majeurs à œuvrer pour ce changement d'appréciation de la photographie. Alfred Stiglitz a en effet toujours été intéressé par la photographie. Dès son plus jeune âge, où il collectionnait les photographies qu'il pouvait trouver. Mais c'est lors de ses études qu'il effectue à Berlin qu'il commence à réellement s'essayer à la photographie. Sa fascination pour la photographie n'est pas un cas isolé. Et nombre de ses contemporains sont également fascinés par cette nouvelle technique de l'image qui permet de capturer le réel. Cependant, sa fascination diffère en ce qu'elle va le pousser à chercher, à innover et expérimenter dans cet art en devenir. Il va en effet faire des photos avec des ampoules qui sont une source de lumière artificielle, alors qu'on pensait à l'époque ne pas pouvoir prendre de photos sans la puissante source de lumière qu'était le soleil. Il va également prendre des photos dans des mauvaises conditions météorologiques, que ce soit sous la pluie ou sous la neige. Et il va même chercher à prendre des photos dans la nuit. Il fait alors à l'époque des choses qu'on ne pensait pas pouvoir être possibles dans le médium de la photographie. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la photographie servait surtout à prendre le portrait des bourgeois. Mais les photographes veulent cependant donner une légitimité à la photographie et la faire entrer au Beaux-Arts. Toute cette volonté de donner une légitimité à la photographie en tant qu'art, c'est ce qui va se retrouver dans le mouvement du pictorialisme. Donc le pictorialisme est un mouvement photographique qui va chercher à imiter la peinture impressionniste, qui était en vogue à l'époque, pour donner cette légitimité à la photographie. Il s'agit donc maintenant pour Stieglitz de faire des œuvres d'art, et non plus seulement de représenter le réel. Mais la photographie a quand même cette force de représentation qui va donner une image mentale du New York des années de ce début de siècle, avec les photos qui sont prises de la ville. Et on peut donc voir différents types de photographies émerger, avec en France une focalisation sur les nus, en Angleterre une grande inspiration de la peinture naturaliste, et donc aux États-Unis, à New York, des photos beaucoup plus urbaines, comme je viens de le dire. Alfred Stieglitz est donc le créateur, le fondateur, au début du siècle, de la photosécession. La photosécession est donc un mouvement artistique américain, qui va vouloir que la photographie soit considérée comme un art à part entière. L'importance dans la photographie ne va alors pas être donnée au sujet qui est devant la caméra, mais aux manipulations qui sont réalisées au moment du tirage, qui vont donner à voir la vision personnelle et subjective de l'artiste. En effet, ces photographes interviennent sur l'image et travaillent beaucoup avec le flou. Ils essayent d'imiter l'effet produit par la peinture impressionniste, avec cet effet brumeux assez caractéristique de ce type de peinture. Donc, on a pu voir la facette d'Alfred Stieglitz, qui était un photographe, qui a cherché à faire de la peinture un art. Mais il y a également une autre facette de l'artiste, c'est Alfred Stieglitz comme étant un galériste. Et en effet, Alfred Stieglitz a fait découvrir au public de nombreux artistes européens modernes, comme Picasso ou Henri Matisse, ainsi que des artistes américains de talent, comme Georgia O'Keeffe, qui va devenir sa femme. Enfin, il va créer en 1905 la Galerie 291. Cette galerie va exposer des artistes d'avant-garde européens, comme ceux que j'ai cités précédemment, ou même Marcel Duchamp avec les ready-made, dont Stieglitz photographie en 1917 la fontaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Alfred Stieglitz et le pictorialisme, et comment les photographes ont cherché à faire de la photographie un art à part entière. Dans la prochaine vidéo, je voudrais vous parler de Georgia O'Keeffe, qui fut la femme de Alfred Stieglitz, mais qui fut également une artiste d'avant-garde de beaucoup de talent. et vous pouvez cette enregistrer de Valencia O'Keeffe, ce que c'est butter une molte de talent. Sous-titrage FR ?